Sous-titrage ST' 501 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 Hier, il y a eu un certain manque de clarté concernant vos réponses. Je voudrais donc vous poser quelques questions pour clarifier les choses après quoi nous pourrons passer au thème suivant. La première question est la suivante. Quand S21 a-t-il été ouvert ? A quelle date le centre a-t-il commencé à recevoir des prisonniers ? As-t-il-est-il, il y a eu un certain manque de clarté concernant vos réponses ? Le centre 21 a commencé à fonctionner immédiatement après le 17 avril. Le centre appartenait à la division 703. Lorsque le centre était rattaché à la division 703, il était rattaché à la police. Et c'était l'unité 43 ou 44, quelque chose comme cela, avant de devenir S21. Apparemment hier, effectivement, il y a eu quelques incompréhensions entre nous. Question. J'espère qu'aujourd'hui nous pourrons clarifier les choses. A quelle date S21 a-t-il fermé ? C'est difficile de dire à quel moment S21 fermé. C'est Nguyen Chi qui a ordonné de boucler le quartier. C'était le 3 janvier 1979 à 11h du matin. Merci. Vous avez dit dans votre proposition que la liste de prisonniers vous a été présentée par l'accusation dans le dossier précédent. Elle contenait le nom de 12 000 personnes qui avaient été arrêtées et exécutées à S21. Et vous avez dit que cette liste était exacte. Est-ce que vous le confirmez ? Réponse. Yes, I do. Oui. Merci, Your Honor. Question. J'aimerais remettre au témoin un document. Et c'est D288-6.68.1. C'est la liste de prisonniers en question. Le Président, la Chambre vous autorise à remettre ce document au témoin. Question. Monsieur Kangeku, en examinant ce document, pourriez-vous nous dire quelle est la nature de ce dernier si vous en avez connaissance ? Merci. Merci. . Les documents concernent la liste de prisonniers de S21. L'accusation a déjà examiné ce document. Je n'ai pas conservé les documents au centre de détention, mais nous en avons déjà parlé. Et avez-vous examiné ce document auparavant ? Réponse. Dans le dossier 001, j'ai examiné les listes à maintes reprises. Comme ma cellule est trop petite pour y entreposer beaucoup de documents, j'ai dû déposer les documents dans le bureau de mon avocat. Question. Est-ce que cette liste combinée mentionne le nom, l'âge, le sexe, le pseudonyme, le statut de la personne, le lieu d'arrestation, la date d'arrivée à S21, la date d'exécution, ainsi qu'une colonne concernant les remarques ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description ? Réponse. Oui. La liste contient le nom de 12 273 personnes exécutées à S21. Est-ce que la plupart de ces gens ont été exécutées avant le 30 mars 1976 ou bien après cette date ? Réponse. Ces prisonniers ont commencé à arriver à S21 à compter du 17 avril 1975, date à laquelle le centre était encore sous le contrôle de la division 703. Question. Approximativement, combien de prisonniers ont été amenés à S21 avant le 30 mars 1976 ? Pouvez-vous nous donner une estimation avant le 30 mars 1976 ? Combien de personnes environ ont été amenés à S21 ? Réponse. 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 Entre 300 et 600 pêcheurs thaïlandais ont été amenés ? Et le reste des prisonniers sont arrivés après le 30 mars 1976, n'est-ce pas ? Réponse. Réponse. Oui, il y a des questions. Merci. Peut-être que nous pouvons s'assurer que давайте remonter cette liste de côté, nous voyons Pixaterò giant今日は à un document que nous avons déjà examiné hier. Et ce n'est le document numéro E3 et bleu 12. C'est une décision du comité central concernant différentes questions. Ce document est daté du 30 mars 1976. Dans ce document, tout d'abord, est-ce que vous en avez un exemplaire en Khmer sous les yeux ? Réponse ? Oui. Je demanderai à l'administrateur de dossier de faire afficher le document à l'écran à l'intention du public. Le premier point concerne le pouvoir de décider de l'exécution au sein et en dehors des rangs. Pouvez-vous lire le premier paragraphe après quoi ? Je veux des questions à poser sur les définitions qui sont utilisées. Réponse ? Réponse ? 1. Le pouvoir de décider de l'exécution au sein et en dehors des rangs. Objectif. 1. Mettre en place un cadre pour notre exercice révolutionnaire absolu. 2. 2. 2. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 10. 9. 9. 10. défense de M. Kiosampan ne réagissent pas pour dire qu'elle est tout à fait opposée au processus qui est en train de se dérouler. Votre tribunal laisse le procureur présenter un témoin, un document dont il a reconnu qu'il ne le connaissait pas à l'époque des faits qui pour l'instant n'a jamais été présenté sous forme originale, ni au juge d'instruction, ni aux enquêteurs, ni à votre tribunal, ni à personne ici, dont pour l'instant l'authenticité n'est validée que par une association extérieure au service judiciaire de ce tribunal et vous allez autoriser le procureur à interroger un témoin à partir de ce document en faisant comme s'il s'agissait d'un document original. C'est trop grave à mon sens pour que cela soit fait sans qu'il y ait au moins pour les transcrits une réaction de la défense afin de dire qu'elle est opposée à une telle manière de faire. Pour être précis, je ne suis pas opposé à ce que M. le procureur cherche par son interrogatoire du témoin à obtenir des éléments qui confirmeraient les informations qui sont contenues dans ce document dont on nous dit qu'il est d'époque. Bien. Et les informations que M. le procureur obtiendrait ainsi pourraient être utilisées ultérieurement afin qu'ils cherchent à valider l'authenticité de ce document. Cela me semble tout à fait normal. En revanche, faire aujourd'hui à cette audience comme si le caractère authentique de ce document était acquise, alors que nous savons que personne ici ne peut prétendre avoir consulté l'original de ce document, cela me semble être une vraie difficulté judiciaire. Je tenais à ce que cela soit dit, nonobstant la décision que vous avez rendue hier. M. le Président le Président, parmi les Jusittes. M. le Président national counsel for Kiyosom-Hong. La parole est à un avocat cambodgien de Kiyosom. M. le Président, Mme Kiyosom-Hong. M. le Président, Mme Kiyosom-Hong. M. le Président, Mme Kiyosom-Hong. Nous opposons cette ligne d'interrogatoire, puisqu'il est demandé aux témoins d'expliquer la teneur du document qu'il lui est présenté. Il s'avère que le témoin présente des observations, des avis personnelles, au sujet d'une connaissance ou d'une expérience. Il ne parle pas de sa propre connaissance, de sa propre expérience. C'est pourquoi nous nous opposons vivement à cette ligne de question. Merci beaucoup. Je veux simplement appeler les confères de la Défense de Kürsampan. Pour notre part, le tantricité du document n'a pas encore été établi, même si le document a des questions. Il a déjà été déclaré recevable. Cela ne veut pas dire qu'il soit authentique, bien sûr. Le Président, la parole est au co-procureur international. Monsieur le Président, une des dernières décisions, si pas la dernière décision rendue par la Chambre, consistait à laisser ce témoin examiner ce document. Je ne voulais pas faire une demande dès le début de l'audience, mais nous demandons une heure supplémentaire pour l'interrogation du document. Hier, il y a eu pas mal d'objections qui ont été soulevées, qui ont été rejetées. Du coup, l'accusation a été interrompue. La Défense est informée de votre décision. Or, ce matin, la première chose qu'elle a faite a été de soulever de nouvelles objections. Je demanderai que l'on rejette ces objections, compte tenu de la décision rendue hier. Si les juges rendent une décision et que l'accusation et les partis civils passent aux questions suivantes, mais que la Défense souleve de nouvelles objections, on ne va jamais avancer. Je demande à la Chambre de rejeter ces objections, elles ont déjà été examinées hier, sinon le témoin ne pourra pas être interrogé jusqu'au bout. Nous allons devoir demander du temps en plus, compte tenu des interruptions. Soit dit en passant, la Défense de Kyo Sampan a peut-être oublié, a peut-être oublié de lire certains aspects du dossier. En fait, ce document a été présenté aux témoins au cours de la phase d'instruction. Ce document a été examiné en profondeur dans toutes les déclarations du témoin. La Défense de Kyo Sampan vient de dire que c'est la première fois que ce document apparaît et qu'il n'a jamais été présenté auparavant. Or, tel n'est absolument pas le cas, Mme Messieurs le juge de ce moment. Pour ce qui est de l'interrogatoire au sujet du document, l'accusation est pleinement consciente de la responsabilité qui lui incombe. Si l'on demande aux témoins de donner des explications sur le contenu du document, parce qu'à l'époque, il travaillait dans le cadre du régime et parce qu'à l'époque, il comprend les termes utilisés. C'est justement pour ça que nous demandons des explications sur certains aspects. Nous rejoignons la Défense de Kyo Sampan pour dire que de corroborer différents aspects du document est important, car cela permet d'asseoir le poids du document. Hier, la Chambre s'est prononcée. Or, ce matin, la Défense a commencé par demander à la Chambre de modifier sa décision d'hier. On ne saurait procéder de la sorte. La partie civile. Merci, Mme Messieurs les juges. Contraire à l'appui de l'accusation hier, il était pour nous parfaitement clair, à la suite des précisions apportées par la juge Cartwright sur la décision de la Chambre sur l'emploi de ce document, que la décision n'était pas limitée à la connaissance du document que pouvait avoir la personne à l'époque du Campucho démocratique. La juge Cartwright a dit clairement qu'on pouvait demander au témoin s'il a vu le document auparavant et que l'authentification du document ne doit pas se faire par la camédiaire de ce témoin parce que le document a déjà été produit devant la Chambre auparavant. De ce point de vue, nous ne voyons pas pourquoi la question est à nouveau posée. Le Président, la parole est au co-avocat principal pour les partis civils, M. Pick-Anne. M. le Président, Mme, M. les juges, la défense ne cesse de remettre sur le tapis les mêmes questions, alors même que la Chambre a déjà rendu sa décision sur la question. Dans l'ordonnance de clôture, il est indiqué que ces documents ont été déclarés recevables et qu'ils sont considérés comme produits devant la Chambre, par conséquent. La défense peut soulever des objections contre les documents, mais elle doit présenter des motifs concrets. On ne peut admettre que l'audience soit sans cesse interrompue par des objections concernant des documents qui ont déjà été produits devant la Chambre. Selon nous, les documents ont déjà été produits devant la Chambre et donc, ils peuvent être examinés. Pour ce qui est du document datant du 30 mars 1976, la Chambre n'a pas déclaré ce document irrécevable. Par conséquent, ce document peut bel et bien être examiné devant la Chambre. Le Président prend note des observations des différentes parties ainsi que des objections soulevées. La Chambre, therefore, les objections de la défense sont rejetées. l'accusation peut poursuivre son interrogatoire au sujet du document en question. La décision a déjà été annoncée de demander au témoin de présenter son propre avis concernant le document qui lui est présenté. Les parties doivent être prudentes au moment de formuler leurs questions quant au témoin, qu'ils écoutent attentivement les questions que lui sont posées et qu'ils y répondent directement, sans détour, et ce, pour éviter de retarder indûment la procédure. Merci, M. le Président. Pour que les choses soient claires, vous n'avez pas vu ce document à l'époque du Kampuchea démocratique, n'est-ce pas ? Réponse. Yes, it is. Effectivement. Question. Vous l'avez lu et examiné au cours de l'instruction dans le cadre de votre propre procès, n'est-ce pas ? Réponse. Yes, it is. Effectivement. Question. Vous venez de lire les objectifs, il est indiqué qu'il convient que le comité parlementaire de zone prenne les décisions dans le cadre local. À l'époque, d'après vous, qu'entend des temps par cadre local, cadre des bases, et ce, afin de bien comprendre de quelle personne il s'agissait. Réponse. Réponse. Si l'on parle de cadre, en fait, il s'agit plutôt de personnes concrètes qui étaient habilitées à décider des exécutions. Et vous avez mentionné avant, en relation aux différentes structures du PCK, vous avez dit qu'il y avait des comités permanents de zone où se trouvaient, à votre connaissance, ces comités permanents. Je peux répondre. Le comité permanent était établi à Phnom Penh à compter le 17 avril 1975 et ce, jusqu'au 6 janvier 1979. neuf. Question. S'agissant de la structure du PCK et du comité, est-ce que le pays était divisé en plusieurs zones en plusieurs zones? Réponse. Effectivement. Oui, c'est. Question. En combien de zones environ le pays était-il divisé? Réponse. Je peux vous dire quelles étaient les zones. Il y avait le nord-est, le nord-ouest, le nord-ouest, le nord-ouest, la zone centrale, le nord-ouest, et au milieu de l'année 1977, on a créé une nouvelle zone ou une zone 801. C'était la zone 801, comme on l'appelait aussi. Question. Pourquoi est-ce que l'on a divisé le pays en zones? de l'économie ? Réponse. Réponse. Cette zone, according to the presentation by the party, was a temporary arrangement. Once the administration at the state level was organized, then these temporary zones would be removed by eliminate. Question. A votre connaissance, durant toute la période du Campucho démocratique, est-ce que l'on a éliminé ces zones ou non? n'est-ce que l'on a éliminé ? La question. This was theoretical in the training course. They say they were temporary arrangement, but unfortunately it was never eliminated. But in addition, in 1977, a new zone was established that was zone 801. c'est de la zone 801. And new north zone. Thank you. Just so we understand the structure of the CPK, who would govern the zone, who would administer the zone, what group? gérer la zone? Sous-titrage ST' 501 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 hiérarchie, voulant que l'échelon efférieur fasse rapport à l'échelon supérieur, pouvez-vous nous dire comment cela a fonctionné pour les zones, secteur, district et communes divisions des unités administratives ? Le statut du PCK est le seul document que tout le monde doit s'affecter, autrement dit, les mécanismes de communication et de hiérarchie étaient appliquables partout. Il y avait un comité permanent qui avait des membres de plein droit, le comité de l'état-major représentait justement cette structure. Il y avait tous les comités un comité plus large, mais la structure de rédition de front était la main. Et dans les coopératives, les mêmes procedures étaient appliquées. Les mobile units avaient de rapport à les coopératives et les coopératives avaient de rapport à la coopérative. La district committee, so that was the reporting procedures that could summarize the structure, reporting structure of this. So, the report from the lower echelon to the upper echelon was determined by the statute of the party and it was applied across the board. So, if we can just follow through, the district committee would then report to the sector committee. Is that correct? That's correct. That's correct. The President, witness, please hold on. The Defense Council is on his feet. You may proceed. Thank you, Mr. President. I object to this question. Not only is it completely unclear what period the prosecutor is referring to, it's also unclear whether he's talking about a theoretical framework or whether he's talking about the actual situation. If he's talking about a letter, about what was actually taking place, we submit that this witness is unable to answer that question. He was chairman of S21, secretary of a division or regiment, he was unable to say anything as far as we know, as far as we've understood so far the last week about what happened at the own district or sector level. Your Honor, I'm not asking him what happened at the zone, sector or district level. I'm asking him what was required to happen via the statute. And that's what the witness said. The statute mandated that this reporting structure be put in place. Now, this witness has studied the statute. He was able to understand what the intent of the statute was through those study sessions. So this witness is very well placed to be able to explain what the intended meaning of that statute was. He wasn't some person that had no education in the purpose of the statute. That's all. That's all. We're asking the witness. We're not saying to the witness did that in fact happen in a particular zone. We're not saying that at all. But what we are saying is what was intended by the statute. And this witness is in a very good position to be able to say what was intended because he was taught it and he studied it. Tout à fait capable de le faire car il l'a enseigné et il l'a étudié. Le Président, counsel, vous pouvez, sí. Well, if the prosecutor intended to ask that question, I suggest that the prosecutor rephrase the last question because the last question was an obvious attempt to an invitation to this witness to speculate. au procureur de reformuler sa question, car c'était tout à fait une invitation aux témoins qu'il fasse de la spéculation. L'objection de la défense est rejetée. Et, de nouveau, la Chambre a dit que le président de la défense est rejeté. Il faut formuler les questions de sorte à respecter le cadre de ce premier procès. Merci, Your Honor. Je vais juste essayer de finaliser et d'explorer l'administration de la structure de la zone et les structures nationales. Juste quelques questions sur ce sujet. Vous êtes le témoin. Qui, selon votre compréhension du statut, à qui sera porté le comité du secteur ? Nous ne voulons pas, bien sûr, que vous vous spéculiez, nous voulons simplement que vous nous répondez sur la base de vos connaissances à qui se rapportait ou devait se rapporter le comité du secteur. Aukun. Response. Thank you. The sector committee Je vous remercie. Le comité de secteur devait faire rapport au comité de zone. Question. Le comité de zone devait-il faire rapport à un niveau supérieur sur la situation générale ? Directly above the committee was the central standing committee, namely the secretary and deputy secretary of the central standing committee. Notamment, je fais ici référence au secrétaire, au secrétaire adjoint du comité permanent. And you mentioned earlier that the, yesterday, the central standing committee was within the central committee of the CPK. Is that correct ? Yes, that is correct. Réponse, c'est exact, oui. You also testified so that we can round this off that the central committee was divided into four parts, perhaps. One, the full rights members, the candidate members, assistant members, and the standing committee. Is that correct ? And just so that we're clear, within the central committee, which of those four parts or which of those other committees had the most power, as far as you know, as far as you have experienced or studied from the policies at the time. The standing committee was the most powerful organ. permanent, who was the most powerful organ. The standing committee was the most powerful organ. Also, we referred to the organizational principles of the party in relation to not only reporting up, but reporting down. And we discussed this part of Article 6.5, where it states, also at each designated time, upper echelon must report to lower echelons regarding the general situation and regarding instructions which they must carry out. Do you remember discussing that particular provision ? Souvenez-vous de cette disposition du statut. Ocon, response. The upper echelon had to report general situation to the lower echelon so that it could encourage the lower echelon to be more proactive and active in their activities. But there was no document, written document, dictating that the upper echelon would report downward to the lower echelon. But in actual practice, that was the customary practice. And when you say it was customary practice, we understand that you work at S21. We also understand that you went to study sessions. And we also understand that you observed how the CPK generally operated at the time. Are you able to say whether these principles that you studied and are in the statute of reporting up and reporting down between the echelons, are you able to say whether they were in fact applied by incidents and conversations that you may have had during that period? c'était bel et bien le cas sur la base de conversations que vous avez pu avoir ou de ce que vous avez observé? This was the principle embodied in the statute. So the upper echelons were supposed to report to the lower echelons regarding general situation. For example, the upper echelons would report on what the activity carried out by the Ronald administration and so on and so forth so that it was more like a general briefing to the upper echelons and that had been practiced well before 1925. Thank you. So if we can go back to the decision of the Central Committee in relation to the right to smash inside and outside of the ranks. what does that mean if in the base framework to be decided by the Zone Standing Committee? I would like to clarify the basic framework. When we talk about the basic framework it does not refer to the Phnom Penh base or the military base. as for the framework for smashing I had implemented since 1991. If it was within the framework of the Zone the Secretary of the Zone Committee had the authority to decide. So that was the practice since the inception of the Communist Party of Cambodia. depuis la création du PCK. So if I understand you correctly if an enemy was in the geographic area of the Zone then the Zone Standing Committee could kill that person. Is that correct? Is that correct? Is that correct? Is that correct? Good all day. I can... Réponse. It was subject to the decision made by the Standing Committee member before a Zone Standing Committee before the person was arrested and smashed. So that authority to kill was delegated to the Zone Standing Committee. Is that correct? de zone est-ce exact? Trump Trump response Yes, it is. C'est exact. Thank you. And again, the purpose of these questions is to try and understand how the administrative structure of the CPK worked. And you've just explained the national structure across the country. Now, I'd like to look at the next structure seemingly that this directive was issued to and it states the right to smash inside and outside the ranks to the surrounding the center of the office to be decided by the central office committee. I'd like to say that the decision appartient to the committee of the bureau central. My first question is did you know at the time even though you didn't see the document even though you didn't see the document what the area was surrounding the center of the office what does the center of the office mean? qu'est-ce que le bureau central? Response Center office was explained when I was interrogated during the investigation phase. La phase d'instruction lors de mes auditions j'expliquais ce qu'était ce bureau du centre was also called ce bureau était aussi appelé the other tasks surrounding the center office including the radio operation and the messenger and at that time I noted that the center office referred to people who assisted the secretary and deputy secretary directly that was my observation so the center office here means any unit central il faut entendre point it or assigned by the office center who assisted with duties or tasks par le bureau du centre en vue de contribuer à l'exécution de certaines tâches question il est indiqué la décision appartient au comité du bureau central do you know what that term means did you know what that term meant at the time the central office committee back during the period some response Je ne savais pas bien ce qu'était ce comité du bureau central, car je me trouvais ailleurs. Cela veut dire que seul le secrétaire du bureau central pourrait prendre des décisions concernant les questions ayant trait à ce qui se passait autour du bureau central. Passons-en à présent au troisième groupe qui était habilité à décider des exécutions au sein et en dehors de rangs. Il est dit que pour les secteurs indépendants, la décision appartient au comité permanent. Vous avez déjà parlé des secteurs qui étaient au niveau inférieur à celui de la zone, mais que faut-il entendre par secteur indépendant ? Et surtout, qu'est-ce que cela signifiait pour vous à l'époque du Cambucha démocratique ? Est-ce que vous saviez ce qu'était un secteur indépendant ? Réponse. Réponse. Le terme indépendant ici signifie que le rapport ne devait pas être adressé directement au niveau du niveau. immédiatement supérieur. Le rapport devait remonter jusqu'à tout en haut, en sautant plusieurs échelons. Cela devait être envoyé au secrétaire adjoint et au secrétaire du parti. Donc, lorsqu'on parle de secteurs indépendants, cela voulait dire que l'on pouvait sauter quelques échelons et faire rapport directement au niveau suprême. C'est à cela que renvoie cette idée du secteur indépendant. Question. À l'époque, savez-vous si certains secteurs indépendants existaient ? Et si oui, pourriez-vous nous donner leur nom ? Réponse. 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 Je m'en souviens d'un ou deux secteurs. Il y avait un secteur indépendant à Siem Reap, notamment, qui faisait directement rapport au secrétaire et au secrétaire adjoint du parti. Et il y avait un autre secteur, c'était le secteur 505 dans la province de Cratchez, et le comité de ce secteur devait faire rapport directement au secrétaire adjoint du parti. Question. Sur la base des connaissances que vous aviez à l'époque, savez-vous pourquoi est-ce qu'on a créé des secteurs indépendants qui ne devaient pas faire rapport au niveau de la zone, mais directement au centre ? Savez-vous pourquoi on a créé des secteurs indépendants ? Réponse. Je pense que c'était à cause de l'importance de ces différents endroits. Par exemple, à Siem Reap, on trouve encore Watt. Je ne veux pas en dire plus à ce sujet. Question. Pour être sûr de bien comprendre comment vous avez obtenu vos informations, vous dites que S21 était un régiment indépendant, n'est-ce pas ? Réponse. C'est exact. Réponse. C'est exact. S21 était un régiment indépendant. Donc, quand vous dites que S21 était dans la structure militaire du PCK, n'est-ce pas ? Réponse. Oui, c'est. S21 était dans le comité militaire central. Et étant rattaché à la structure militaire, est-ce que vous receviez de vos supérieurs des documents portant sur certaines questions militaires sur les structures et les communications à l'époque à S21 ? Réponse. Réponse. Comme je l'ai déjà dit dans ma déposition, j'ai reçu des documents du comité central, y compris des numéros de la revue Étendard Révolutionnaire. Quant aux uniformes militaires et aux armes, c'est question relevé du contrôle de l'État-major. S21 était responsable des aveux. Comme je l'ai déjà dit dans ma déposition de l'État-major. S21 était un système à S21 et à S21. Il existe ainsi que l'unité numéro 6 qui était une unité médicale. Toutes ces unités étaient indépendantes et ne relevaient pas du contrôle d'une division quelconque. question. Puisque nous en sommes, il vous a parlé de l'armée. Je voudrais vous poser quelques questions concernant la structure de l'armée à l'époque. Vous dites qu'il y avait un État-major. Où était son quartier général ? Où était son bureau ? L'État-major. se trouvait à proximité de l'endroit où travaillait Sonsen. Le nom de code était B. Sonsen me convoquait là-bas. Mais le bâtiment qui abritait cet organe n'était marqué par aucune plaque qui était à l'endroit où ? Qu'est-ce qui se trouvait dans Phnom Penh ? Près de quel endroit ? Par rapport à la rivière, au Mimona N'a-Boulevard ? Par rapport au boulevard N'a-Boulevard ? Pouvez-vous nous donner des points de repère pour situer cet endroit ? Je pense que l'accusation et le public en général connaissent bien Borei Keïla. Et bien, l'endroit en question était juste à quelques pâtés de maison au nord de Borei Keïla. Merci. Vous dites que Sonsen siégeait à l'état-major. Y avait-il d'autres personnes qui y siégeaient ? Réponse Members of the General Staff At the beginning, there were three full tribe members of the General Staff. Au début, les d'autres-major comportaient trois membres de plein droit. Second, Man San, en deuxième lieu Man San alias Ya, et en troisième lieu Siet Chai alias Tom. Et ces deux dernières personnes, Ya et Siet Chai, étaient-elles encore en vie à la fin du régime du Kampocha démocratique ? Réponse. Réponse. Ya worked at the General Staff Office for a short while before he was transferred to be the secretary of the northeast zone. de la zone nord-est. Later on, he was arrested and sent to S21. Envoyez S21. Ya a été interrogé, j'ai déjà donné des explications à ce sujet lorsque la création m'a posé des questions là-dessus. Concernant Siet Chai alias Tom, par la suite, cette personne a été arrêté. Cette personne est restée à l'état-major jusqu'à la date de son arrestation. Question. Donc, ces deux autres membres de l'état-major ont été tués à S21. Est-ce exact ? Réponse. Oui, c'est exact. Quelle était la responsabilité de l'état-major ? Quelles étaient les tâches confiées à l'état-major ? Réponse. Réponse. Je ne suis pas en mesure de répondre à cela. Je ne suis pas en mesure de répondre à cela. Situé près du pont de Tchol-Tchakvar, on a vu des gens qui fabriquaient des bateaux rapides en bois. et il y avait aussi l'unité des communications radio qui s'occupaient de ses propres tâches. l'armée, les secteurs et les milices et qu'elles devaient être passées sous le contrôle absolu et exclusif du PSK. Ma question est la suivante. Ma question est la suivante. Sur la base, les connaissances que vous aviez parce que vous étiez dans l'armée à l'époque, est-ce que l'armée était divisée en une armée régulière, une armée de secteur, et des milices, comme cela est décrit dans les statuts ? L'armée régulière, c'est correct. La RK était divisée en ces trois catégories. Merci. Et dans ma expérience, vous avez cité plusieurs divisions qui appartenaient à la RK. Il y a deux divisions qui appartenaient à la RK. Combien de divisions comptait l'armée régulière à l'époque ? Le Président, witness, please hold on. Veuillez attendre quelques instants. La parole est à la défense. Maître Christmann, merci beaucoup, M. le Président. J'invite l'accusation à être un peu plus précise lorsqu'elle pose des questions sur l'organisation de l'armée. En effet, à ma connaissance, l'armée a été réorganisée au milieu de l'année 1976. Peut-être que l'accusation pourrait être plus précise lorsqu'elle dit à l'époque. S'agit-il de l'époque pertinente dans le cadre du présent procès ou bien s'agit-il de la période postérieure à 1976 ? Je suis prêt à reformuler la question plutôt que d'avoir un débat là-dessus. La réorganisation de l'armée, je vais y revenir. Durant la période du Campucha démocratique ? Ou plutôt, avant le 17 avril 1975. Comment l'armée était-elle organisée dans le pays ? Est-ce que vous le savez ? Aucune. Réponse. Avant le 17 avril, l'armée était placée sous le contrôle direct des secrétaires de zone. Mais cela étant, elle était contrôlée par le secrétaire et le secrétaire adjoint du parti. qui ont contrôlé les opérations de l'armée. Après that, requests were made to collect two or three divisions from each zone to compile or to form what we call the central army in July 1975 when the general staff was eventually created. Thank you. And when you're referring to the deputy and secretary of the party, est-ce qu'il s'agit de Pol Pot et de Nguyen Sheer ? Réponse. Yes, it is correct. Question. Pour être bien clair, avant 1975, l'armée était contrôlée par les différentes zones du pays. Et après juillet 1975, l'armée a été réorganisée en divisions et placée sous le contrôle du centre et de l'état-major. Est-ce que j'ai ainsi bien résumé vos propos ? Réponse. Réponse. Je voudrais préciser quelque chose. Je voudrais préciser quelque chose. Chaque zone had the authority or a duty to build an army. And until 1974, the armies were gathered and formed as divisions. And the divisions were established, but under the absolute control of the respective zone, and sous la supervision directe du secrétaire du Parti. Et only later on, some of the divisions from each of each respective zone were requested to be gathered and formed into the central army. Et constituer une armée centrale. Question. Vous dites donc qu'après la réorganisation qui a eu lieu en juillet 1975, certaines divisions, ou certaines troops, ou certaines troops, ou certaines troupes, sont restées sous le contrôle direct de la zone, tandis que d'autres ont été placées sous le contrôle direct de l'état-major. Réponse. Réponse. C'est exact. C'est exact. Oui, c'est correct. Question. Lorsque l'armée a été réorganisée et répartie en divisions placées sous le contrôle de l'état-major, combien de divisions, approximativement, ont été créées. Réponse. Réponse. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, mais je peux citer le nom de différentes divisions. La division 170 dans l'est, 290 dans l'est, division 310 dans le nord, 450 dans le nord, 920 dans le nord, 801 dans le sud-ouest, 502 qui était une division combinée à partir de l'ancienne zone sud-ouest, 64 dans le sud-ouest. Je peux me souvenir d'environ une division. Il y avait également quelques autres régiments indépendants. J'ai encore quelques questions au sujet de la structure et du fonctionnement de l'armée. Mais avant cela, je constate qu'il est près de 10h30 et j'ai une requête à présenter brièvement. Je demanderai à pouvoir disposer d'un temps de parole supplémentaire. pour l'instant, je vous avais laissé jusqu'à jeudi midi. L'accusation demande à pouvoir acheter son interaudatoire jeudi. Pourquoi ? Premièrement, parce que plusieurs objections ont été soulevées. C'est bien sûr normal que les parties soulèvent des objections. Mais certaines objections ont été longues et bon nombre d'entre elles ont été présentées hier et ont été rejetées. On a passé pas mal de temps à traiter de ces objections. C'est pourquoi l'accusation souhaiterait récupérer le temps ainsi perdu et l'utiliser dans le cadre des cinq journées accordées à l'accusation. Si les objections avaient été acceptées, ce serait différent. Mais en l'espèce, nous avons perdu du temps. C'est pourquoi nous demandons l'autorisation de poursuivre l'interaudatoire jeudi après le déjeuner. Nous sommes certains d'en finir d'ici à demain à la clôture des débats. Et je rappelle donc à nouveau que l'on a perdu pas mal de temps hier. Il est bientôt 10h et demi. Je peux continuer à poser des questions à moins que la Chambre ne décide de suspendre les débats. Le Président. Le Président. Counsel, vous pouvez continuer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous ne contestons pas la possibilité de donner à l'accusation plus de temps pour interroger le témoin. Toutes les parties, y compris l'accusation, mais également nous-mêmes, doivent avoir le temps qui leur paraît suffisant. Si, au cours de l'interaudatoire, il s'avère qu'il faut plus de temps, je pense qu'un temps supplémentaire devrait être accordé aux parties. Si, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rejeter la faute des retards sur la partie adverse. Nous n'avons donc pas d'objection à ce que l'accusation reçoive davantage de temps pour achever son interrogatoire. Listem Just — just briefly, Your Honors, it's not a question of blame, it's just a question of fact. And — Les deux sont les faits. The President, counsel for Ying Seri, you may precede Counsel Aung Oudam. Thank you, Mr. President, Your Honors. Due to the same health concern, Mr. Ying Seri request that he be excused en raison de la santé, mon client demande d'être excusé du prétoire et ask that he be allowed to observe the proceedings from his holding cell. Le Président de pouvoir suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire. Le Président, le Président de la Chambre, a noté le request par Yen Sari, through his counsel, waiving his right to be directly present in this courtroom and ask that he be allowed to observe the proceedings from his holding cell for this whole day due to his health concern. The Chamber therefore grants the request made through his counsel to waive his right to be present in this courtroom and that he is allowed to observe the proceedings from his holding cell through the holding cell for the whole day. The Chamber asks that the Council for Yen Sari produce the waiver immediately to the Chamber signed by Yen Sari. A.B. officers are now instructed to ensure that the video link is connected to the holding cell so that Yen Sari can observe the proceedings. Since it is now appropriate time for adjournment, the court will adjourn for 20 minutes. The next session will be resumed at 10 to 11. Sexuality personnel is now instructed to bring Mr. Kang Yen Sari to his room and that he shall be returned to the courtroom before the next session resumes. Security personnel are also instructed to take Mr. Yen Sari to his holding cell. The court is adjourned. L.A.B. 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 L.A.B.